Abordons le chapitre enseignement de cette édition. Ils sont au total 64 stagiaires du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils se sont envolés samedi en France pour un stage dans le cadre du programme l'école de la deuxième chance. Avant leur départ, ils ont reçu les conseils d'usage du ministre Nguessan Kofi, le compte-rendu de Michel Brault. Nous sommes au foyer du lycée technique d'Abidjan. Une salle surchauffée par les champs des jeunes stagiaires avec leurs formateurs. Ils sont six chefs d'établissement, 38 formateurs dans les métiers du bâtiment et 20 apprentis mécaniciens, tous du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les 64 stagiaires ivoiriens se sont envolés vers la France pour un stage. Il y a aussi l'école à deuxième chance. On a 20 jeunes qui vont aller encore à Aigleton pour les métiers de conduite d'un jeune loup, de réparation d'un jeune loup. Ils vont retrouver les autres cohortes qui sont déjà en France là-bas et ils vont renforcer aussi leurs capacités, ils vont apprendre le métier. Mais sachez qu'avant même de partir ce soir, ils sont déjà recrutés par les entreprises. Et à leur retour, ils seront en position dans les entreprises. J'ai bénéficié du projet de la deuxième chance. Pour moi, c'est une grande chance parce qu'après le BTS, je ne savais pas que j'allais pouvoir intégrer un domaine où je pourrais être indépendante. C'est une opportunité, une aubaine pour nous, parce que nous partons pour partager l'expérience et surtout échanger avec nos collaborateurs, nos collègues de l'Occident, et ça nous permettra aussi davantage de venir, de batailler cette expérience-là avec nos apprenants. Notons qu'avec cette troisième vague de départ, des jeunes Ivoiriens, des formateurs et des chefs d'établissement en stage pour la France, ils sont désormais 102 stagiaires que Ngui Sankofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, fait partir en France. Avec ce départ, le programme École de la Deuxième Chance devient une réalité.